Bonjour tout le monde dans cette belle journée mouilleuse du printemps à Québec. Bienvenue à cette nouvelle entrevue de notre série « À la rencontre d'eux » où on parle avec des gens qui ont un attachement particulier avec le Collège François de Laval. Cette série d'entrevues est organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire de l'institution. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que notre invitée est une ancienne, mais c'est aussi une enseignante actuellement au Collège. Bonjour Anne! Allô! Allô! Merci de prendre du temps avec nous ce matin en direct du Collège, donc entre deux cours. Oui, c'est ça, c'est un plaisir! On te prend sur le fly, comme on dit. T'es une ancienne du Collège. Pour souhaiter un petit peu les mêmes questions aux gens que je rencontre, t'es une ancienne du Collège. De quelle promotion es-tu? Moi, je suis de la promotion secondaire 1995. Donc, t'as terminé deux ans, juste deux ans avant moi. On s'est croisés. On s'est croisés. Oui, on s'est croisés. Je t'ai pas eu au camp, mais on s'est croisés. Non, j'en ai eu quelques-uns, mais aussi au camp, mais pas dans cette occasion-là, effectivement. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton attachement justement au Collège. De quelle façon est-ce que le Collège a eu une influence? Clairement, ça en a eu une parce que tu y es retournée à titre d'enseignante, mais parle-moi un petit peu de ton parcours. Écoute, moi, mon primaire a été un petit peu éparpillée, ce qui a fait que j'ai voyagé pas mal quand j'étais jeune. Puis quand je suis revenue en sixième année à Québec, je n'étais pas habituée d'aller à une école. Tu sais, quand je dis, je sais pas, j'ai fait quatre ou cinq écoles à voyager à travers le monde. Fait que quand t'es arrivée au secondaire, enfin, je suis allée à une école. Je suis là pendant cinq ans, j'ai eu le temps d'apprendre, j'ai eu le temps de connaître le monde. Écoute, c'est du secondaire. Ça n'a pas toujours été jojo, on le sait très bien. Surtout en préfet, on a tendance des fois à pas être gentil. Mais bon, écoute, les cinq ans que j'ai passés, les profs que j'ai eus, qui sont devenus des collègues plus tard, j'ai été choyée. Le père de mes enfants et mon chum en ce moment, c'est celui avec qui j'étais allée au bal en secondaire 5. Ah, imagine! Ah, c'est une belle histoire, ça! Ouais, c'est ça, c'est ça. On s'est recroisées au conventum de dix ans, puis ça, là, c'est revenu. Et puis, j'avais toujours dit, moi, de toute façon, qu'il y a une école qui me ramènerait, parce que moi, j'étais à Montréal, j'ai étudié à la Concordia, puis après ça, je suis restée à Montréal. J'avais toujours dit qu'il y avait une école qui me ramènerait à Québec, le petit séminaire de Québec. Ça fait que ça a bien tombé, j'ai recommencé à sortir avec mon chum, qui était à Québec. Puis, quand un poste a ouvert au petit séminaire, je suis aversée. Et voilà, ça fait plusieurs, 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 je ne dirais pas le nombre d'années, mais on sait que je suis promotion 95. Ça fait qu'on se doute de mon âge, mais bon, on ne se plie pas sur les toits non plus. Puis, tes enseignantes, peux-tu nous parler un petit peu de tes fonctions? Tu enseignes quoi exactement? Moi, j'enseigne l'anglais. J'ai étudié pour enseigner l'anglais. Ça avait toujours été ma matière forte à voyager, justement, ayant vécu aux États-Unis, puis en Angleterre. Je pense que j'ai compris comment le parler. Mais tu sais, ce n'est pas la seule matière. J'ai enseigné la géographie ici avec Roger Drouin. Je l'ai eu comme prof et je l'ai enseigné avec lui en secondaire 2. Mais ma passion, c'est l'anglais. Ça fait qu'à ce temps-là, je fais anglais langue maternelle au premier cycle. Et j'ai une nouvelle tâche de technopédagogie, parce que les choses avancent vite avec la technologie, et pour les profs, et pour les jeunes. Oui, effectivement. D'ailleurs, ça fait partie des questions que je voulais te poser. Vu que tu as un regard très, très particulier, tu as été là comme étudiante, donc tu as vécu aussi dans le milieu de vie qui était le petit séminaire maintenant au Collège François de Laval. Là, tu es enseignante. Ce serait quoi les principaux défis pour des enseignants de nos jours, avec les générations qui poussent? C'est la vitesse des choses. Honnêtement, si on regarde les nouvelles, si on regarde la façon que les choses vont, nous autres, la technologie, ça fait déjà quelques années qu'elle est rentrée. On avait des tableaux interactifs qui étaient rentrés, je pense, il y a une dizaine d'années au moins. Puis là, on est rentrés avec des écrans tactiles. Tout est en connexion à distance. Les élèves ont chacun leur portable. Là, c'est... Écoute, ça va tellement vite, les choses, les plateformes. Puis de plus en plus, on se rend compte que les jeunes sont aussi... Tu sais, moi, je dis tout le temps qu'on est la génération qui a eu la chance de voir tout aller. Tu sais, on est parti du VHS. Puis après ça, on a vu justement, là, tu sais, les DVD, les Blu-rays. Fait qu'on a vu l'évolution. Tu sais, nos parents nous demandaient, programme le VHS pour moi, je ne suis pas capable. Oui. On a vu l'arrivée, tu sais, du cellulaire qui est devenu, justement, un iPhone. Fait que nous, on a comme grandi avec toute l'évolution. Puis eux autres, ils ont juste été pitchés dedans. Oui. Fait que tu fais... OK, finalement, tu sais, si tu demandes à l'élève, va chercher quelque chose sur Internet. Va taper n'importe quoi. Mais non. Ils sont juste habitués à « je touche, ça ouvre ». OK, à ce temps-là, je fais quoi? Fait que c'est des adaptés à ne pas juste être... Ce qu'il y a devant toi, c'est comprendre comment ça fonctionne devant toi. Fait pas juste faire « ah, je pèse là-dessus et ça fonctionne ». Non, non, mais... Exact. Puis autre chose, tu sais, nous, on a évolué avec eux autres. Il a fallu qu'on apprenne, puis qu'on gosse, puis qu'on se plante, puis qu'on... Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, la vitesse à laquelle les choses vont, la façon qu'ils sont introduits à la technologie, tu sais, ils l'ont déjà devant eux, mais ils ne comprennent pas toutes les étapes qui vont avec. Il y a de plus en plus aussi, tu sais, d'entiété, de stress, tu sais, c'est de l'adaptation pour nous aussi, de comment les encadrer pour qu'on puisse alléger le tout. Ça fait partie de toi, là. On a... As-tu constaté, puis écoute, moi, je fais du coaching parental, puis je peux toujours en parler un petit peu, mais, tu sais, tu as parlé de l'anxiété, il y a ça, mais il y a aussi, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de fond qui vient probablement du fait, comme tu dis, tout bouge tellement vite que cette anxiété-là, ils ne savent pas nécessairement qu'elle vient d'où, mais ça vient probablement du fait que ça requiert une adaptabilité incessante qui demande beaucoup d'énergie, puis quand on n'a pas nécessairement les outils pour gérer ces nouveaux apprentissages puis ces changements perpétuels-là, quand on n'est pas capable de prendre avec du recul, ça peut contribuer peut-être au stress aussi chez les étudiants, comme tu dis, puis l'adolescence, c'est rough, là, parce que tu as plein de choses à gérer en même temps. Ben, il y a ça, mais il y a aussi le fait que, tu sais, nous, dans le temps, on n'avait pas 15 000 options, tu sais, tu faisais le travail ou bien, tu fais une lettre à une amie à côté, tu sais, mais tu ne pouvais pas être distrait par 15 000 affaires en même temps. Fait qu'eux autres, c'est tellement facile de faire un petit clic de « Ah, là, je ne me tombe plus dehors, ben, tu sais, je vais aller jouer là ». Il y a 20 minutes qui viennent de passer, puis là, tout d'un coup, c'est « Hein, OK, il faut que je revienne, sur mon travail, mais là, il me manque, là, 20 minutes, puis là, je vais faire quoi? » C'est trop facile pour eux d'être distraits à ce temps, que c'est pour ça que, tu sais, tout est dans leur face, tout est à portée de la main. Fait que je pense que c'est juste de pouvoir les ramener, puis revenir des fois à certaines bases pour éviter, justement, que le temps s'écoule aussi vite. Oui, c'est ça, exactement. Ben, écoute, ça prend des bons enseignants comme toi pour les grounder, puis les ramener peut-être dans le « ici, maintenant », au lieu de faire la poule pas de tête. Oui, c'est ça. Oui, bon, écoute, j'aimerais ça que tu me dises, parce que là, on a parlé des défis, mais c'est quoi qui fait en sorte que tu te lèves le matin, là? Qu'est-ce que t'aimes beaucoup, là, dans ton rôle d'enseignante, puis pourquoi t'aimes autant ton travail? Moi, j'adore les élèves. Tu sais, j'adore trouver des activités à leur faire-faire qui va les motiver à vouloir venir à l'école, à vouloir être dans le cours. Moi, des fois, je passe sur des choses à mes élèves, j'ai dit, excusez, là, j'ai dit, il s'est passé le coup à ma table, là, je jase avec eux autres, puis, tu sais, on communique, on contacte, tu sais, on... Je les garde, j'essaie de les garder pendant deux ans. Moi, j'ai cet avantage-là avec langue maternelle, parce que j'essaie de les avoir pendant deux ans, fait qu'il arrive la deuxième année, puis là, tu sais, ils me connaissent déjà, puis on est un petit peu plus à l'aise, puis, tu sais, j'adore leur voir le visage quand il y a quelque chose qui clique, ou bien, tu sais, ils ont une mauvaise journée, puis ils se sentent à l'aise de juste pouvoir m'en regarder et me dire, non, regarde, ça va pas, là, tu sais, puis de... La connexion avec eux, c'est la partie la plus intéressante de la job, de les voir réussir, des aider dans leurs difficultés, puis l'aspect aussi, justement, de trouver des activités le fun, des livres à lire que moi, j'aimais pas dans le temps, mes casteurs, tu sais, si je suis capable de trouver des twists, c'est bien plus le fun aussi, oui. Je trouve ça intéressant, parce que quand j'avais passé Marc Boulanger en entrevue aussi, c'est le fun, parce que tu vois que la culture du collège est véritablement vécue par les gens qui y travaillent, tu le sens. Marc avait parlé du fait que c'est le fun, l'académique, mais au-delà de l'académique, une école, c'est un endroit pour les jeunes à se développer, pas juste intellectuellement, mais aussi au niveau de la personnalité, puis ce que tu viens de dire, ça illustre parfaitement ce que Marc disait. Écoute, on va voir si tes élèves te connaissent bien, mais j'aimerais ça que tu partages une anecdote de ton passage à titre d'étudiante et d'élève, parce qu'eux-mêmes vont en vivre plein, ils vont en accumuler plein, moi j'en ai plein, j'aimerais ça que tu me partages une anecdote. Moi, ouf, mon secondaire, j'avais tendance, j'aimais ça, tu sais, venir rencontrer les enseignants, j'en disais avec eux autres, j'étais très gênée, justement, à cause de mon primaire de être promenée au temps, j'étais un petit peu plus, socialement, j'étais un petit peu « awkward », là, excusez l'expression anglaise, mais tu sais, bon. Fait que, je pense qu'on va te partager, je vais quand même me faire tapiser, ouais. Mais, c'est ça, je me tenais, je venais souvent à voir dans le bureau de Jacques Carreau, puis de Jean-Marie Lel. J'étais super bonne en maths aussi, puis tout ça, puis je l'ai trouvé super sympathique comme monsieur, puis à un moment donné, j'ai dit « ou quoi ? », puis j'avais ça, c'était des petites boules gluantes qui collent partout, tu sais, tu le lance sur le meuble, elle se met à dégringoler, puis tout ça, puis là, ben, on a des beaux hauts plafonds à l'école, dans les bureaux, et je m'amusais à la lancer au plafond, puis là, à un moment donné, je me suis épouse, il y en a un des deux qui disait « hey, lance-la, on va voir, on veut voir comment ça s'étale ». Je la lance au plafond, et elle s'étale, mais elle redescend pas. Fait que là, j'ai un gros blob rouge, un blob rouge au plafond dans le bureau du prof. Du bureau de genre, puis il y en a peut-être qui l'ont remarqué à travers les années, OK, parce que le blob voulait pas se défaire, puis là, ben, en secondaire 1, j'étais pas mal dans les plus petites. Fait qu'essayer de trouver une façon de me rendre à des plafonds, je sais pas si c'est du 10, en tout cas, c'est du 10, 12 pieds, c'est quelque chose d'assez impressionnant, il y avait pas moyen que je puisse faire quoi que ce soit. Je pense que j'étais embarquée sur un bureau avec un bâton ou une règle d'un mètre pour essayer de la décoller, mais elle était tellement bien étalée, ça il tentait pas. Fait que, laisse ça de même. À la fin de l'année, je reviens voir, puis elle a pas bougé. Elle a pas bougé. Fait qu'à un moment donné, je pense que Jacques ou Jean-Marie répond « Écoute, on verra l'année prochaine, puis… » Mais on t'avertit, si en secondaire 5, elle est encore là, on va trouver une façon d'être décrochée, puis aux balles des finissants, on va aller… On va te la donner. On va te la donner. On va aller présenter ta balle gluante. Fait que là, t'sais, arrive secondaire 2, bon, il se passe d'autres affaires, j'ai plus jamais une, j'ai encore Jacques, mais t'es bon. Arrive secondaire 3, là, à un moment donné, je pense que je me fais rappeler à un moment donné, mais t'sais, c'est pas vite vite la fille. Arrive secondaire 5, je pense, je crois, Jacques-Clédie, tu sais que ta balle est encore là. Là, le flash se fait « Hé, faut que j'aille enlever ça avant qu'il m'arrive avec ça au bal. » Et là, en secondaire 5, je suis parmi les plus grandes, tout d'un coup, je suis capable, il en restait, il restait un petit bout, à peine un demi-centiment qui tenait, « Hé, je t'ai pris la haine avec des souis, mais ça, j'ai réussi à débarquer ça, « Hé, t'es encore gluante! » Hé, c'est beau, hein? À l'époque, on faisait des affaires de qualité. On va se le dire, là, hein, l'obsolescence programmée pour les boules gluantes, puis ça existait pas. Vous connaissez, on a déployé avant secondaire 5, mais c'est pas un méchant bout de temps. En fait, en secondaire 5, j'étais allé déployer, j'ai juste réussi à le faire avant le bal, définissant, pour pas que ça m'arrive à me faire présenter ça. Mais en tout cas, si jamais, dans les années, début des années 90, vous êtes rentrés dans le bureau de Jacques Carreau et de Jean-Marie Laird, que vous avez vu au plafond, quelque chose de rouge, qu'il n'y avait pas d'affaires, là, c'est moi. Alors, voilà, la boule gluante d'Anne Parent a passé presque 5 ans au plafond, dans le bureau de Jacques Carreau et de Jean-Marie Laird. OK, bien écoute, moi, je l'ai pas vu personnellement, mais si quelqu'un l'a aperçu, je vous le mettrai dans les commentaires de la vidéo. Partagez ça à tout le monde. C'est le genre de milieu, le Collège François de Laval, où les professeurs ne s'en font pas avec des choses de base comme ça. On mise sur les priorités, et les priorités, c'est le bien-être des jeunes, l'apprentissage et le développement. C'est une belle conclusion, je trouve. On s'en fait pas avec... On gère nos batailles, comme on dit « We choose your battles, choose our battles ». Les professeurs choisissent leur bataille. Fabuleux. Écoute, merci Anne pour ton témoignage. Ça a été une anecdote à laquelle je m'attendais plus ou moins, mais le fait qu'elle ait fait là 5 ans, je vais dire, c'est quand même un record. Ouf! Si vous voulez participer à la mission du Collège François de Laval, je vais partager le lien pour donner à la fondation. On le répète souvent, il n'y a pas de petits dons. Tous les étudiants profitent des dons qui sont faits à la fondation. La fondation remet beaucoup à chaque année en termes de bourse, mais aussi en termes d'équipement. Donc, étant professeure techno... Comment tu dis ça? Technopédagogue? Technopédagogue! Technopédagogue, c'est sûr que c'est un des axes aussi de la campagne de financement du 355e anniversaire. Les liens sont aussi en notes et en description des vidéos. J'invite tout le monde qui a visionné la vidéo, soit en direct ou en différé, à la partager dans leur réseau. Faites parler du Collège, parlez de la campagne de financement. On va avoir d'autres entrevues aussi qui s'en viennent, donc restez à l'affût. Aimez la page LinkedIn de la fondation pour être tenu au courant des prochaines entrevues. Puis, si jamais vous passez au Collège, vous irez dire bonjour à Anne, puis vous lui ferez un signe de boule collante. Je ne sais pas. Si vous êtes un des élèves de Anne, vous irez lui parler de son anecdote ou vous irez peut-être lui faire un tour. Non, j'ai un plafond suspendu, ça ne marcherait pas. Non, ça ne marcherait pas. Donc, c'était un one-shot deal, comme on dit, cette affaire de boule collante. Il va falloir trouver autre chose. C'est bon. Merci Anne, bonne fin de journée. Vous autres aussi. Bye.